« Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. » Je rappelle que nous sommes dans la semaine du Téléthon de la Victoire de l'Amour. Si vous avez écouté l'émission de dimanche dernier, ça a été une émission d'une heure où ça a été des beaux moments. Beaucoup de gens sont venus vous tendre la main en disant « Si vous croyez que la parole de Dieu doit être annoncée, merci de nous aider. » Vous connaissez le ministère de la Victoire de l'Amour. Ça fait plus de 20 ans qu'on est là tous les jours, quotidiennement, pour annoncer la priorité des priorités. Alors, nos bureaux sont ouverts dès 5h30 ce matin pour accueillir vos noms. Je vous rappelle les cadeaux du mois. Il y a toujours l'Ange de Noël, si vous le désirez, que vous voyez à l'écran. Ou ce collier magnifique que vous voyez, sœur Angèle l'a porté. C'est un collier avec des petits zircons bleus et des plaques à argent. Et c'est avec les deux premiers signes des chrétiens. Le ictus, qui est le poisson, et la croix. Alors, nos bureaux sont ouverts dès 5h30. Et on rejoint immédiatement Luc Faneuf. Bonjour, heureux de vous retrouver en ce début décembre, dans quelques semaines. La magie, j'allais dire la folie, un peu de Noël. Oui, folie, parce que vous allez voir, c'est un peu en lien avec le thème, l'évangile selon François, n'est-ce pas? Le thème que le pape François a développé dans un gazouillis, un tweet, du 10 octobre dernier. Alors voici, c'est très court, vous allez voir, écoutez bien. Alors, très sage ce pape, n'est-ce pas? Qu'on ne peut certainement pas accuser de paresse, n'est-ce pas? Je me souviens de Jean-Paul II en particulier, qui, quand j'habitais à Rome pour mes études, sa petite lumière, quand on se promenait sur la place Saint-Pierre, on regardait en haut à droite, puis on voyait sa petite lumière, et jusqu'à, des fois, très tard le soir, et oui, ça m'arrivait de faire des promenades comme ça sur la place Saint-Pierre, entre 11h et minuit le soir, des fois en jogging, des fois juste une petite promenade, une marche comme ça, et la lumière est allumée. Et le pape François actuel, sans aucun doute, travaille aussi, évidemment, pas les mêmes locaux, il est à la Casa Sainte-Marthe, mais il nous rappelle ici une leçon absolument essentielle. Oui, le travail est important. En ce moment, je travaille. Je travaille pour vous. Peut-être beaucoup d'entre vous partirez travailler tantôt. Le travail est un don de Dieu. Et oui, la preuve, on le sait, quand on arrive dans une période où on est malade, où on est mis de côté, ou peut-être même des fois à la retraite, des périodes d'adaptation, on s'ennuie. On s'ennuie sans travail. C'est là qu'on réalise que le travail aussi est une bénédiction, pour peu qu'il ne soit pas trop écrasant et ennuyeux, n'est-ce pas? Donc le travail est une bénédiction, et ça dit quelque chose sur Dieu. Dieu a voulu laisser le monde inachevé. Inachevé au sens où, vous voyez, toute l'avancée des civilisations, le génie humain, hommes et femmes, tout ce qu'on a créé depuis les millénaires que nous sommes sur Terre, l'espèce humaine, c'est extraordinaire. Or, tout ça nous donne de la joie et donne de la joie à Dieu aussi. Nous sommes co-créateurs, créateurs avec Dieu. Et le travail, c'est cela. Voilà la dignité spirituelle extraordinaire du travail. Mais attention, Dieu a aussi voulu qu'on se repose. Des fois, je suis un peu frustré. J'ai tellement de choses à faire et que je suis frustré parce que je ne suis pas Grégory Charles, où on dit que le cardinal Turcotte était comme ça, qu'ils n'ont besoin de dormir que 3-4 heures par nuit. Moi, malheureusement, j'ai besoin de dormir 7-8 heures, 9 heures, on va dire 8 heures par nuit, n'est-ce pas? Mais c'est le tiers de la journée. Et ça me fruche, je me dis, mais pourquoi faut-il dormir? Eh, une loi biologique, aussi une loi de Dieu, il faut se reposer. Il faut se reposer parce que voilà, il y a le dodo, ça s'abote soi, n'est-ce pas? Une vie équilibrée, refaire nos forces. Mais durant aussi notre temps actif, on va dire les 16 heures de la journée, on est actif. Et puis aussi sur l'espace d'une semaine, il faut se préserver du temps. Et finalement, éviter les deux extrêmes. Éviter trop de travail. Et aujourd'hui, c'est tentant parce qu'on a toujours... Moi, je n'ai pas de téléphone intelligent, mais on a les ordinateurs et tout ça. C'est très facile de ramener le travail à la maison. Puis finalement, d'être peu présent au sien, puis de toujours penser au travail. Donc, attention à se ménager le repos. Et j'allais dire, faisons comme les Juifs. Faisons comme les Juifs qui, pour eux, en tout cas ceux qui célèbrent le sabbat, le shabbat, n'est-ce pas? Du vendredi soir, coucher de soleil, jusqu'au samedi soir, coucher de soleil. Nous, évidemment, c'est le dimanche. Il y a une sagesse extraordinaire dans ce shabbat. Oui, un jour par semaine, consacré à Dieu, consacré au repos, à notre famille, pour notre bonheur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dans cette semaine du Téléthon de la Victoire de l'Amour, je vous présente ce cadeau qui est absolument magnifique. Sœur Angèle, vous le voyez, porte fièrement un collier exclusif à la Victoire de l'Amour. Il s'agit d'un collier avec une croix qui est nouée par un nictus. C'est les deux premiers signes des chrétiens. Ça a été fait sur mesure pour la Victoire de l'Amour. Il est plaqué argent, le collier, et il est orné de petits zircons, évidemment, qui s'est déjà béni. Et je sais qu'il y en a qui voudront aussi recevoir, peut-être avec aussi, l'Ange de Noël, qui est toujours disponible. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Alors, je vous remercie de tout cœur de votre offrande spéciale de Noël en ce mois de décembre qui commence bientôt. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi. Aujourd'hui, c'est spécial, dès 5h30 ce matin jusqu'en fin d'après-midi, 4h30. C'est dans les 514-523-4433. 523-4433 ou sans frais. Le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, le www.lavicoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, dans cette semaine du Téléthon, merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci de nous porter dans votre prière. C'est tellement important. Et je vous rappelle que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Alors, merci de tout cœur de votre offrande tout à fait spéciale en cette période de Noël. Merci aussi de nous porter dans votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Je suis toujours tellement heureux de vous présenter mon ami de Paris, que je ne vois pas assez souvent malheureusement, mais même si plus de 6000 kilomètres nous séparent, c'est quelqu'un qui est très présent dans mon cœur, un grand ami à moi, Mgr Jacques Gaillot de Paris. Évangile selon saint Matthieu. « Jésus gagna les bords du lac de Galilée, il gravit la montagne et s'assit. De grandes foules vinrent à lui, avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets, et beaucoup d'autres infirmes. On les déposa à ses pieds, et il les guérit. » Alors la foule était dans l'admiration en voyant des muets parler, des estropiés guéris, des boiteux marchés, les aveugles retrouvaient la vue, et ils rendirent gloire aux dieux d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit « Je suis pris de compassion pour cette foule. Depuis trois jours déjà, ils sont avec moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun. Ils pourraient défaillir en route. » Les disciples lui dirent « Mais où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour qu'une telle foule mange à sa faim ? » Jésus leur dit « Combien de pain avez-vous ? » Ils dirent « Sept » et « Quelques petits poissons ». Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les sept pains et les poissons, il rendit grâce, les rompit, et il les donnait aux disciples et les disciples aux foules. Tous mangèrent à leur faim, et des morceaux qui restaient, on ramassa sept corbeilles pleines. Nous sommes dans ce temps de l'Avent, première semaine. Le temps de l'Avent, c'est le temps du désir. C'est le temps des recommencements, toujours possible. C'est le temps où nous apprenons à renaître. A renaître avec la grâce de Dieu. Que ce temps soit pour vous plein de lumière et d'espérance. Vous connaissez cette page de la multiplication des pains ? Il y a deux paroles qui me touchent, qui touchent mon cœur. La première, Jésus, devant la foule, qui dit à ses disciples, « Je suis pris de compassion pour la foule ». Et puis la deuxième, « Je ne veux pas les renvoyer ». Voilà des paroles magnifiques. Et vous voyez la compassion de Jésus, ce cœur qui, son cœur de chair, qui souffre de voir cette foule, qui le suit depuis trois jours, avec tous ses estropiés, ses malades, ses gens mal dans leur peau, qui suivent Jésus. Jésus les aime. Il est pris de compassion pour la foule. Je suis assez souvent avec des responsables de la mairie, de la préfecture, que sais-je, pour aller voir des gens qui n'ont pas de logement, qui campent dehors, etc. Bon, ils viennent sur place. Alors c'est des gens qui connaissent les dossiers, qui connaissent la loi, qui savent ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, etc. Bon, c'est très bien. Ils sont compétents. Mais ils n'ont pas de compassion. Vous voyez, ce sont des, je dirais, des gens qui... des techniciens, vous voyez. Des techniciens qui ont une compétence encore que je leur reconnais, que je n'ai pas. Ils savent un peu les dossiers, comment ça se passe, et tout et tout. Mais il y a des personnes qui n'ont pas de compassion. Je vous rappelle, j'ai été invité à Lille. Il y avait devant l'église, Saint-Maurice, une toile de tente avec 40 grévistes de la faim. Des étrangers sans papier. Et ils en étaient peut-être au 40e jour, etc. On m'a dit, venez les voir. Je vais, et quand j'arrive, là, c'était au mois de novembre, il faisait froid, il y a déjà des journalistes qui veulent une interview. Ah, je dis, non, non, écoutez-moi. Je viens d'abord voir les sans-papiers grévistes de la faim. Après, si vous voulez, mais eux d'abord. Et je suis rentré sous cette toile de tente. 40 personnes, côté un peu des femmes, les hommes. Me suis mis à genoux devant eux. Vraiment, je peux dire, j'ai eu de la compassion pour eux. Vraiment. Ces gens qui mettaient en jeu leur vie pour obtenir un papier. Et après, je suis ressorti de la tente une demi-heure après. Je me suis dit, vous savez, je me suis mis à genoux devant eux. J'étais ému devant eux. Et pour moi, c'est quelque chose qui me remue. Il faut qu'on fasse quelque chose pour eux. Je vous en supplie, etc. La compassion. Demandez ce don au Seigneur. Pour les gens. Et puis, alors, la deuxième parole qui me touche, c'est, je ne veux pas les renvoyer. Jésus dit, non, non, il faut se débrouiller. Les disciples, on ne peut pas les nourrir. Regardez, il n'y a pas de pain, etc. Jésus dit, je ne les renverrai pas. Vous voyez, nous sommes dans une culture du rebut où si on n'est pas productif, si on est trop vieux, si on n'est plus bon pour le service, on est jetable. Nous sommes des kleenexes. Et Jésus dit, il ne faut pas les renvoyer, ces gens-là. Et le pape non plus, le pape François, dit, nous sommes dans la culture du rebut, il faut qu'on fasse quelque chose avec eux. Et le pape nous dit, avec pas grand chose, on peut s'en sortir. On peut s'en sortir. Voilà. Eh bien, je vous bénis dans cette espérance. En nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je prends le temps de vous remercier de tout cœur de votre grande générosité pour la semaine du Téléthon de la Victoire de l'amour. Merci d'être là. Merci d'être si nombreux le matin à vouloir commencer votre journée avec nous. Merci pour ce que vous ferez pour l'œuvre de la Victoire de l'amour parce que sans vous, ça ne pourrait pas continuer. Merci de tout cœur. Et merci aussi, c'est très important, de prier pour nous. Bye. Un soir, ma mère était sortie exceptionnellement. Il l'a attendu. Et puis, quand elle est revenue, quand elle a ouvert la portière de la voiture, il était caché derrière un arbre juste à côté. puis il l'a tiré à bout portant. Et est-ce que vous étiez là, toi et toi? Oui, on était dans la maison. Donc, le coup de feu nous a réveillés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada